Musique Des poignées de mains chaleureuses Pour des retrouvailles après un week-end passé en famille Comme tous les lundis matin La dizaine d'enfants se retrouvent dans cette rue d'Abidjan Afin d'embarquer pour Ivoire Académie L'une des rares écoles de formation Au métier de footballeur en Côte d'Ivoire On se met dans l'orat, tout le monde dans l'orat Les plus petits devant, vous savez comment ça se passe d'habitude Collé à la grille Le français Vincent Gillonier Responsable études et sports de cette académie Là on va prendre la direction de l'académie On va continuer de récupérer les enfants sur le trajet Et pour petit à petit arriver à 8h à l'académie Tous les lundis on récupère les enfants sur Abidjan Et après ils repartent, ils rentrent chez eux pour le week-end, le vendredi C'est une organisation au début, après on s'y fait vite Mais c'est une organisation, ça se fait assez rapidement Ivoire Académie, une école pas comme les autres Où les pensionnaires ont l'occasion d'être encadrés par des professionnels du foot Pendant qu'ils poursuivent leurs études Un cocktail gagnant qui séduit chaque année de nombreux jeunes garçons Parmi lesquels Prince, 15 ans, qui intègre l'académie cette année Je suis content d'être arrivé à l'académie Je suis excité parce que je trouve que c'est un avantage pour moi d'avoir D'être bien, de faire ma passion Mon rêve c'est de voler dans le foot, bien me former et devenir quelqu'un de même L'académie est située à une heure d'Abidjan Dans la commune de Songon Un complexe qui s'étend sur plus de 5 hectares Et où les aires de jeu côtoient les résidences pour les élèves A 7h30, le bus arrive enfin Prince et ses camarades de la ville n'ont que quelques minutes pour se préparer Et débuter la journée Direction le dortoir Que Prince partage avec 7 autres pensionnaires C'est mon lit, j'ai choisi de dormir en oufasse à cause du climatisé Bon, j'ai rangé mon lit, m'apprêté pour aller en classe pour faire des coups Le lundi matin, le programme est particulièrement chargé Après ça c'est quoi ? Si tu es prêt, tu sors Pour s'assurer d'être dans le temps, Suzanne Toua, l'éducatrice, sillonne les dortoirs Et toi ? C'est lundi matin On ne traîne pas Si c'est quoi, habille-toi Son rôle ? Tenter d'instaurer un peu d'ordre auprès de ses adolescents Les enfants sont les enfants Si on dit ordonnés, non Il faut vraiment courir, vous voyez Depuis le matin, d'autres sont là Il faut leur dire habillez-vous Les couches sont derrière eux, moi aussi je suis là Et c'est comme ça Lundi matin, quand les enfants arrivent ici On les suit en chambre, ils s'habillent Et on les met d'abord au drapeau La levée des couleurs Premier arrêt incontournable de la semaine Pour les 137 enfants de l'académie Un rassemblement des troupes Surveillé de près par le directeur de l'institution Qui ce matin, tient à passer un message ferme au récalcitrant Quand je constate un peu les touffes qui sont sur vos cheveux Alors, je suis triste Et comme je l'ai dit, je voulais annoncer Les professeurs et l'administration seront contraints d'appliquer des sanctions Appliquer des sanctions Seul moyen pour le directeur d'ôter les rêves de stars précoces De l'esprit de ces jeunes recrues Le temps a été un peu plus, je dirais, agressif Mais c'est pour amener les uns et les autres à se réveiller A mieux s'adapter, n'est-ce pas, pour capter l'essentiel de ce qu'on leur donne Je pense qu'ils ne sont encore rien Ils sont encore au stade des débutants Il faut qu'on puisse leur donner, n'est-ce pas, tous les atouts Et cela passe par la discipline A présent, c'est parti pour 4 heures de cours En classe de terminale, la journée débute par une interrogation surprise Essayez de ranger tout, prenez la feuille Prenez la feuille Le devoir du jour porte sur un sujet de philosophie Une nouvelle, pas forcément bien accueillie par la dizaine d'élèves de cette classe Mais Christiane, l'enseignante, en a l'habitude C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça Les les sont toujours surpris, étonnés Nous on va faire, qu'il pleure, qu'il neige, ils auront ce devoir Il n'y a pas que le foot, parce qu'aujourd'hui on sait que Ce n'est pas tout le monde qui est dans une scène de formation Qui réussit plus tard dans le foot Donc côté éducation, il faut qu'on tape fort Pour qu'ils deviennent aussi quelqu'un demain Pour avoir le privilège de fréquenter ici en pension complète Les familles des internes déboursent chaque année 1,8 million de francs CFA Mais il y en a pour qui vivre, étudier et jouer au foot est totalement gratuit Ceux-là, ce sont les académiciens comme Stéphane, 16 ans Qui a été repéré dans un quartier populaire Et qui fait désormais partie de la crème de l'académie Bon, c'est un complet sportif de Yopougon Je m'entraînais là-bas avant d'arriver Il voit que l'académie est supérieure par rapport à là-bas Parce qu'ici, d'abord, on va à l'école On a la chance de suivre nos patients Les salles de classe, elles sont très bien climatisées Et on ne sent pas la chaleur À la mi-journée, les allées de l'académie se vident Mais à 12h15 Voici venu l'un des moments préférés des jeunes Le repas de midi Au réfectoire ce jour-là Un menu prisé des jeunes footballeurs Du riz accompagné d'une sauce à base d'aubergine et de poissons frits Pour ce midi, c'est Rosalie, l'une des cuisinières, qui tient le service À midi, on envoie 137 plats pour les enfants On ne prépare toujours plus de pas que la nourriture monte Présentement, il y a une mamie de riz encore qu'elle a Donc les enfants ne peuvent pas manquer de nourriture Par exemple, ceux-là qui demandent la nourriture Ils ne sont pas rassadés, donc ils ne reviennent pas On ne peut pas servir aussi beaucoup pour donner un enfant Et puis ils vont gasquer Donc c'est comme ça que ça se passe ici À Ivoire Académie, les pensionnaires sont chouchoutés Par jour, ils ont droit à pas moins de six repas Des repas qui s'enchaînent Afin de donner à ces futurs champions Beaucoup d'énergie Pour pouvoir être endurants sur les stades Quand vient l'heure des entraînements 16 heures, les joueurs occupent les aires de jeu Pour l'unique entraînement du lundi Ici, les exercices sont organisés par catégorie d'apprenants D'un côté, les internes Ceux qui paient pour être formés Et de l'autre, les académiciens La pépite de l'école Nous retrouvons Stéphane en pleine préparation C'est le meilleur moment de ma journée Par rapport au cours que je fais Parce que je serai sur le terrain En train de jouer au foot Depuis tout petit, je rêvais d'être De jouer au foot C'est comme une émotion pour moi De jouer au foot En allant à l'école Dans un endroit Bien cadré Bon Je n'ai pas le mot pour m'exprimer Je suis très heureux Je n'ai pas le mot pour m'exprimer C'est le coach Koulibaly Ibrahima Qui dirige depuis cette année L'entraînement de l'élite de l'école Son rôle Repérer et développer le potentiel De ses éventuels futurs stars des stades Tiens Parti Ok Ok, viens Viens, viens J'ai payé Ils viennent pratiquement tous des centres Qui n'ont pas grand moyen Mais déjà La plupart d'entre eux Qui sont des joueurs talentueux Qui ont de l'avenir S'ils travaillent C'est ça le plus important Et puis ici Ivo Académie Ils seraient là pour les encadrer Les accompagner Il faut les former Et ensuite On ne dira pas que tous vont reçus Mais il faut les former déjà Les donner les mêmes chances Et puis Je pense que Ceux qui vont se donner Les meilleurs Auront plus de chances Tous les lundis Les entraînements Ne sont constitués Qu'en un court réchauffement De 40 minutes Mais dans quelques heures Des exercices physiques Encore plus rudes Attendent des académiciens Le lendemain Aux premières heures de la journée Les pensionnaires Vont être réveillés A 5h30 précise Ici Les horaires sont respectés Comme dans un camp militaire Un réveil difficile pour les enfants Dans le dortoir Nous retrouvons Prince Néné Habitué à ce réveil matinal Pour un exercice bien précis Le matin On vient de nous réveiller Pour le réveil musculaire Le réveil musculaire Il s'agit D'un petit Bon Une sorte de chauffement Chaque matin Nous gardons forme Il y a des jours J'ai encore envie de dormir un peu plus Mais Je suis obligé Si certains courent D'autres s'échauffent déjà au stade Alors qu'au même moment Sur le bord de la lagune Débute une série spéciale D'exercices physiques Dès que tu arrives au bleu Tu retournes là-bas Ce matin Première séance Pour Frédéric Renotte Un préparateur physique Venu spécialement De la Belgique Les responsables De Ivoire Académie Ont sollicité son expertise Afin de rendre Des académiciens Plus endurants Bon On a fait fesses On a fait ce qu'on appelle Adducteur T'as déjà entendu parler de ça Adducteur Ok Est-ce qu'on ferait bien A ton avis Comme un groupe musculaire Allez dis-le Comme ça tu vas plus l'oublier Durant une heure et demie Les académiciens Sont poussés Dans leur dernier retranchement L'idée C'est de faire Au travers de mes séjours Des entraînements physiques Référent C'est-à-dire que Tous les mardis Par exemple La séance que vous avez filmée Aujourd'hui Eh bien tous les mardis Jusqu'à mon deuxième séjour Fin décembre Ce sera cette séance-là Tous les mercredis En termes de physique Je dis bien En termes d'explosivité Il y aura une autre séance Proposée demain Et ce sera toujours La même séance Pendant 6-7 semaines C'est comme ça Qu'on va procéder Une rue de formation Pour des ambitions de champions Car depuis sa création En 2001 Ivoire Académie S'est fait un beau palmarès En remportant Plusieurs championnats Et trophées Une école D'où sont sortis De grands noms du football A l'instar Des internationaux ivoiriens Habib Dikbo Maïga Et Seidou Doumbia Une réputation Qui attire ici Des recruteurs Du monde entier Que Vincent Gilonnier Est chargé d'accueillir On va venir Les recruteurs Les entraîneurs Les présidents Les agents Toutes les personnes Qui vont venir Selon le réseau De personnes Que l'on connaît Et à ce moment-là On organise Il y a des rencontres Qui sont organisées Les gens S'ils viennent une semaine Ils peuvent voir Les séances d'entraînement Les enfants travailler Apprendre à les connaître Au sein de la semaine Donc avec leur comportement Sur le terrain En dehors Ce qui est très important aussi Parce qu'on ne demande pas D'être juste parfait Sur le terrain Il y a aussi Être une bonne personne Et toutes ces choses-là Prendre le large Et partir pour l'Europe Le rêve De ces pensionnaires D'Ivoire Académie Ici Ils ont deux ans Pour être repérés Et pourquoi pas Finir dans les très enviés Championnats européens Sous-titrage Société Radio-Canada